Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse de marché. Donc comme je vous avais promis dans la masterclass du dimanche avec Capet, je vais faire une vidéo ici un peu plus condensée pour vous expliquer un petit peu mes points de vue sur BTC, ETH, Solana, les alts, ce qui se passe d'un point de vue ETF, etc. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et à mettre en commentaire les alts que vous voulez voir analysés. J'ai vu que vous étiez très actifs sur les dernières vidéos, notamment du point de vue des likes, des abonnements, des commentaires, tout ça. Et j'ai vu que ça a tout simplement eu un impact super positif sur les vidéos. Donc merci pour ça, et n'hésitez pas à le refaire sur cette vidéo. On va commencer tout de suite en parlant de BTC. Donc où est-ce qu'on en est sur BTC ? Toujours au-dessus de notre niveau mensuel. Pour l'instant, RAS, tout est toujours bullish. En weekly, on a vraiment fait une clôture game changer, dans le sens où les précédentes semaines, on pouvait argumenter que certes, on faisait potentiellement des creux de plus en plus haut, mais on faisait pas forcément de sommets de plus en plus haut. Et là, pour le coup, avec cette semaine, on clôture au-dessus du précédent high. Donc ça nous confirme qu'on est dans une dynamique bullish en weekly. Et donc tout ce qui se rapproche de ce lot est possiblement une opportunité de buy, le deep pour protéger cette tendance haussière et viser plus haut. Donc probablement chasser les highs, l'ATH et partir en découverte de prix. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà d'avoir clôturé au-dessus de ce niveau ici, donc le dernier sommet en weekly, on a clôturé au-dessus de ce niveau ici. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au travers des précédentes semaines, on pouvait argumenter qu'en fait, on faisait toujours des sommets de plus en plus bas ici et que le vrai high aller chercher, c'était probablement celui-ci. Même si confirmer et clôturer au-dessus des 65 600 dollars, c'était une première bonne étape, là, d'un coup en fait, on a eu un 2 en 1, c'est-à-dire qu'on a clôturé au-dessus de ce high, mais surtout, on a clôturé au-dessus d'ici. Donc on fait des higher highs, donc des sommets de plus en plus haut et des higher lows, donc des creux de plus en plus haut. Donc tout est positif pour l'instant, mais d'un point de vue de BTC, on arrive sur une zone, à mes yeux, qui est assez cruciale. Pourquoi ? Parce qu'on a dump en ce début de semaine. Pour être honnête, c'est quelque chose auquel je m'attendais, même du côté de Ethereum, comme vous le voyez sur mes schémas, personnellement, je m'attendais possiblement à une chasse. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur les produits dérivés, donc on va regarder d'un point de vue de VeloData, on a un énorme open interest, on a des fundings qui se « rechauffent » donc on est sur des fundings qui ne sont pas très élevés, mais ils augmentent légèrement. Mais surtout, on a énormément de positions ouvertes ici, vous le voyez ici avec cet indicateur, qui est du coup la somme des positions ouvertes en nombre de BTC et globalement, on est « to the moon ». Donc, on est parti en ligne droite, on a laissé beaucoup de creux sur la hausse récente, notamment ce creux ici, ces creux ici, ces creux ici, tous ces creux ici. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de sain qu'on aille les rechercher et surtout, c'était une opportunité de retrouver des ratios risque-récompense assez attrayants pour poursuivre cette tendance haussière. C'est-à-dire que, en fait, si on achetait là, on mettait notre récelle où ? Enfin, là, alors qu'il y a plein d'aisselles à racler ici et plus bas, etc., bof. Alors que si on retournait chasser, notamment sous ces lots ici, eh bien, on pouvait tout simplement avoir une opportunité assez intéressante de se dire, « bah voilà, j'ai un niveau de support, j'ai de la chasse, j'ai le milieu de range, comme je vous expliquais précédemment, le milieu de range qui est autour des 65 800. » On a les niveaux Fibo aussi. Donc, si on prend la hausse récente, donc depuis ce lot jusqu'à ce top, eh bien, on a les 38 % ici. Et donc, on avait pas mal de choses qui s'alignaient. Une chasse de stop, les 38 %, la reload zone acheteuse ici, à partir de ce point bas ici jusqu'à ce point haut. Donc, on avait pas mal de choses. En vrai, je ne sais pas si le bottom est in pour la journée ou pour les prochains jours. Je pense qu'il y a toujours un monde où on revisite cette zone ici. Possiblement, on peut même aller un petit peu plus bas. Mais actuellement, je suis dans une perspective de « buy le dip » dans l'espoir de pouvoir accompagner le prix toujours plus haut. Alors, j'ai des longues qui sont ouvertes depuis bien plus bas sur BTC, ETH, Solana, etc., que je garde. Mais j'essaye de prendre des positions un peu plus en 4 heures ou même en daily pour renforcer mes positions. Et surtout, tant que le marché me donne raison, rappuyer quand ça me semble le bon moment. Donc, d'un point de vue BTC, comme j'expliquais avec ce schéma-là, je m'attendais potentiellement à un retracement lorsqu'on était ici pour aller chercher le milieu de range. Les retracements FIBO, que ce soit les 38%, la reload zone selon où on la trace, etc., possiblement la trendline et tout simplement le niveau horizontal du milieu de range. Prenons en un rebond. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, personnellement, je n'exclue pas un dip. Je pense que d'un point de vue dip, on peut pousser plus bas. Techniquement, c'est-à-dire qu'en weekly, le dernier niveau clair, c'est celui-ci. À mes yeux, c'est celui-ci, celui des 64 300, 64 400, dans le sens où c'est là où on a trouvé de la résistance. Ensuite, on a fait une sorte de déviation, une sorte de faux breakout. On a retesté ce niveau. Une fois qu'on la break, c'est le moment où on a vraiment accéléré. Donc, en soi, pour moi, on peut dip jusqu'à 64 400. Ça n'invaliderait... Mais tant qu'on ne clôture pas en dessous des 64 300, 64 400, pour moi, tout va bien. Le moment où on commence à clôturer en dessous de ce niveau-là, je me poserai sincèrement des questions parce que c'était une résistance assez importante qu'on a tout simplement flip et qui nous a permis d'accélérer. Et je ne vois pas vraiment l'intérêt de retourner en dessous, sachant que la dynamique est forte, qu'on a pas mal d'inflow. Et surtout, on a le momentum qu'il faut pour derrière faire mal aux vendeurs, en fait. Donc, écoutez, de mon côté, toujours boule sur BTC. On verra ce que ça donne d'un point de vue retracement. Moi, ma zone 1, que je privilégie actuellement en mode petit dip, chasse des longs over leverage à court terme, elle est là. Et si jamais on devait avoir un retracement un peu plus profond, je pense qu'on peut aller jusqu'ici. Donc, le niveau weekly dont je vous parlais juste avant. Résistance ici, résistance ici. Donc, je pense qu'on peut aller jusqu'ici. Mais globalement, pour moi, tout ce qui se passe ici, c'est un buy the dip. Et si jamais on commence à pousser en dessous, là, je commencerais à m'inquiéter. Donc, d'un point de vue BTC, toujours boule. On essaye de flipper mid-range en tant que support. Et surtout, l'objectif est toujours plus haut. D'ailleurs, d'un point de vue BTC, on a vu des choses plutôt positives d'un point de vue ETF, puisque on a des inflows qui ne s'arrêtent pas, notamment du côté de BlackRock. Si vous regardez, depuis le 11 octobre, on a vraiment de l'argent qui rentre tous les jours dans les ETF, et surtout sur des montants qui sont assez impressionnants. Hier, on est à plus 329 millions de dollars sur l'ETF Bitcoin de BlackRock. Les jours précédents, on était aussi à 309, 393, 288. Donc, vraiment, ça se chauffe bien. Et ça montre que, à ces prix, les instances sont toujours intéressées. Et quand on regarde le graph qui nous montre les inflows, donc l'argent qui a été injecté au travers des ETF dans Bitcoin, donc les ETF Spots, on voit que c'est toujours du Openly, donc toujours des gens pour acheter nos bagues jusqu'à présent. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous kawaii ici et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous ? Scanner le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. D'un point de vue Ethereum, je trouve que ce qu'on voit est très intéressant. Comme je vous l'expliquais, pour moi, il fallait absolument clôturer au-dessus de ce niveau orange pour se dire « Ok, on peut partir, on a possiblement un renversement de tendance, un changement de structure ». Je vous expliquais, pour moi, il y avait plus ou moins deux scénarios. Scénario 1, on va chasser tous ces lots ici qui n'ont pas été chassés pour derrière faire un nouveau lot, retester le niveau mensuel des 2000 dollars pour ensuite repartir. Pour l'instant, on ne m'a pas donné ce scénario-là et surtout, on m'a donné le deuxième scénario que je cherchais, à savoir une clôture weekly au-dessus de ce high ici puisque actuellement, jusqu'à présent, on était dans une dynamique baissière de sommets de plus en plus bas et de creux de plus en plus bas et là, actuellement, on est dans une dynamique de creux de plus en plus haut et surtout de clôture de plus en plus haute. Donc, lorsqu'on a clôturé ici sur ETH, sincèrement, comme sur BTC, je m'attendais à un deep pour notamment shake-out les gens qui étaient rentrés très récemment parce qu'on a laissé beaucoup de stops ici et on est monté vraiment à la verticale et d'ailleurs, c'était un dimanche. Donc, c'est pour ça que je ne donnais pas beaucoup de poids dans ce pump même si ça nous a permis quand même d'avoir une belle clôture et donc, je m'attendais à ce qu'on retrace, qu'on aille chercher ces stops pour derrière mieux repartir. Pour l'instant, on a fait cette chasse donc on verra ce que ça donne. Évidemment, ETH va des bandes de BTC sachant que c'est deux actifs qui sont quand même assez corrélés même si ETH superforme et donc moi, ce que je voulais voir c'est un petit deep et surtout voir qu'au final, à la fin de cette semaine, on clôture largement au-dessus de ce niveau. Donc, si à la fin de cette semaine, on clôture en dessous des 2660, là, je me poserais des questions mais tant que ce n'est pas le cas, je pense que c'est juste un deep ici qui va être acheté pour derrière nous permettre de clôturer plus haut et surtout nous permettre de recasser ce niveau qui était assez majeur qui est au niveau des 2100 dollars, zone sur laquelle on a largement consolidé et qui est une zone qui a servi de support puis qui a été parfaitement retestée en tant que résistance lors du premier rebond après le deep assez massif. Donc, pour moi, on a un changement de dynamique, un changement de structure, on fait des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus haut donc ça nous montre en weekly sur une grosse time frame que c'est en train de changer et surtout, je me dis que là, on peut possiblement bailler le deep en mettant un stop sous ces lots ou de manière un peu plus agressive ici puisque si jamais on passe en dessous, on change la dynamique plus basse que la précédente donc on ne ferait plus des higher lows mais des lower lows et surtout, on aurait plein de creux ici à chasser. Donc, je me dis que rentrer possiblement ici avec un stop ici pour targeter plus haut c'est quelque chose de très intéressant d'autant plus qu'en fait, on pourrait s'emballer si on commence à récupérer les 2800 dollars sincèrement, le range, c'était quoi ? 2800 dollars jusqu'aux 4000 dollars 3900 on faisait du ping-pong entre les deux bon, on n'a pas fait énormément de ping-pong surtout sur la borne haute mais on peut argumenter quand même que c'était ça notre consolation donc si jamais on commence à réintégrer ici on pourrait argumenter qu'on a eu une structure de retournement un W weekly un parfait retest de la neckline et derrière un flip de ce niveau ici qui nous permettrait potentiellement d'accélérer assez fort et si BTC s'enflamme on pourrait aller assez haut sur Ether sachant que Ether est vraiment délaissé en ce moment donc voilà plutôt bull sur Ethereum si on clôture en dessous de ce niveau orange à la fin de la semaine là je serais inquiété pour l'instant moi personnellement j'essaye de bail le dip en ayant un biais boule sur BTC en espérant que BTC se chie pas dessus sincèrement d'un point de vue de Solana alors juste sur les ETF voilà Ethereum toujours rien sur des journées où on a plus 300 millions sur les ETF BTC moins 21 millions sur les ETF Ethereum spot toujours pas d'inflow d'un point de vue même de BlackRock donc vraiment l'intérêt est à zéro d'un point de vue ETF du côté de Solana et bien on a chassé les high dont je vous parlais depuis un bon moment c'est à dire qu'ici on avait ce high ce high ce high ce high donc ça faisait une belle poche de liquidité à chasser d'un point de vue produit dérivé au minimum et du coup on a chassé mais comme je vous l'expliquais dans les précédentes vidéos ce qui m'intéressait c'était de voir si c'était juste une chasse donc on passe au dessus et ensuite on réintègre ou si on réutilise cette zone ici en tant que support et pour le coup et bien qu'est-ce qu'on voit on voit un Solana qui a le feu au cul tout simplement on voit un Solana qui surperforme face à BTC on le voit depuis quoi 3-4 jours peut-être 5 jours qu'on surperforme BTC et qu'on flippe cette zone donc pour moi si on flippait cette zone ici en tant que support moi personnellement j'imaginais qu'on irait accélérer assez rapidement au nord donc actuellement c'est mon biais à moins que BTC soit décevant etc ou qu'il perde cette zone dont je vous parle ici à moins qu'on perde cette zone je suis très très boule sur Solana et je pense que cette consolidation est assez mature je vous ai expliqué d'ailleurs sur le dernier stream que en fait en mensuel d'un point de vue market cap en fait le graphique de Solana n'est pas si différent que celui de BTC dans le sens où en fait sur BTC on reteste tout simplement le précédent all time high on clôture au-dessus tout ce qui est passé en dessous c'est racheté et voilà on clôture plutôt bien en tout cas et on pousse assez fort si on regarde le graph de la market cap de Solana enfin je pense que si on est boule sur la market cap de Solana on est boule sur le prix même si c'est légèrement différent en fait on fait quelque chose assez similaire donc si vous êtes boule graphiquement sur le setup mensuel de BTC je pense que vous l'êtes aussi sur Solana c'est un peu mon argument sur Twitter et ce qui me donne pas mal de convictions donc on verra comment ça se passe etc mais d'un point de vue Solana pour l'instant ça se passe plutôt bien franchement RAS la vraie confirmation de cette fin de consolidation c'est qu'on pète les 190 dollars et à ce moment là si on les pète je pense que ça peut vite accélérer pour faire un all time high parce que concrètement à mes yeux il n'y a rien entre les 190 dollars et un nouvel ATH donc ça pourrait s'enflammer moi personnellement du coup pour vous parler de mes positions je suis rentré sur BTC lorsqu'on était ici et j'ai renforcé sur tous deep j'en avais parlé en vidéo en tweet enfin partout donc j'ai toujours cette position sur Ethereum j'ai commencé enfin j'étais rentré en moyenne à 2470 2480 quelque chose comme ça et j'ai tout simplement renforcé ici donc j'ai mis des ordres de là à là et on a une bonne partie qui m'affile donc j'ai renforcé avec une invalidation à mes yeux si on commence à clôturer en dessous de ce niveau ici en weekly ce serait quand même un premier point inquiétant parce qu'on pourrait se dire que c'est une simple déviation au dessus de ce niveau là si on a un BTC fort et qu'on fait ça bon voilà dans tous les cas je pense que ça va intimement suivre BTC juste BTC mon invalidation actuellement elle est à 59 000 BTH elle est autour elle est à 2400 et cela n'a je suis rentré en moyenne à 147 148 j'ai renforcé ici donc je dois avoir une entrée autour des 148 ouais un truc comme ça et mon invalidation actuellement elle est sous ce lot tout simplement et sur tout ça je vise des all time high très sincèrement avant de avant de de vous parler Alcoin en vrai je pense je ne vais même pas parler Alcoin parce que sinon on va faire une vidéo trop longue je ferai ça dans une autre vidéo cette semaine comme ça on reste sur des formats condensés je voulais vous montrer quelque chose qui était assez intéressant en tout cas que l'outchap du coup du CTFR m'a montré et que j'ai trouvé très intéressant c'est les deltas c'est les deltas alors je vais juste retirer ça comme ça c'est bon donc là ce que vous voyez c'est tout simplement le graphe de BTC ok donc ça c'est le graphe de BTC mais ce que je regarde d'un peu plus près maintenant c'est le delta entre les acheteurs et les vendeurs dans l'order book c'est à dire que en fait à partir de l'order book on peut regarder sur une certaine profondeur par exemple à 1% ou à 5% combien il y a d'ordres limites en tout cas la taille de ces ordres limites à l'achat et à la vente et voir quelle est la dominance et voir aussi à quel point on a des déséquilibres est-ce qu'il y a énormément d'ordres à la vente assez proches et donc on a un total déséquilibre parce qu'il y a beaucoup moins d'ordres à l'achat donc c'est des ordres limites c'est pas des ordres qui ont été exécutés c'est des gens qui veulent acheter ou qui veulent vendre dans leur order book et donc à partir de ça de faire la différence entre les deux et de créer un delta pour voir à quel point c'est déséquilibré tout simplement et donc ce que vous voyez ici donc je vais vous dessiner ici ici là c'est le delta à 1% entre les acheteurs et les vendeurs sur BTC sur le spot ici c'est à 1% aussi mais c'est sur les dérivés ici c'est à 5% mais c'est sur le spot ici c'est à 5% et c'est sur les dérivés et ce qui est assez intéressant c'est que ça permet de voir un petit peu voilà les déséquilibres et ce qu'on voyait notamment sur eh bien tout ce moment de consolidation où on était assez haut c'est que bah voilà c'était à 5% donc si on regardait une profondeur de 5% à la hausse et à la baisse on voyait qu'il y avait beaucoup beaucoup plus d'ordre de vente que d'ordre d'achat alors ça c'est de l'information supplémentaire pour prendre vos décisions l'objectif c'est pas de prendre des décisions uniquement à partir de ça c'est juste comme tout comme on regarde l'open interest tout comme on regarde le funding d'un point de vue order flow on peut regarder ça et en vrai sincèrement c'est très intéressant parce que historiquement il y a beaucoup de bottom ou de top qu'on peut trouver lorsqu'il y a des grosses imbalances donc je vous laisserai regarder ça je vous laisserai étudier ça mais j'ai trouvé ça très intéressant et le plus intéressant c'est bon en vrai c'est de regarder quand il y a des confluences entre le 1% et le 5% mais surtout regarder lorsque le spot est très fort en plus d'avoir des dérivés qui sont forts c'est à dire que si on a beaucoup beaucoup d'ordre d'achat à 1 ou 5% sur les dérivés c'est cool mais si on a le spot et les dérivés en même temps en général c'est pas mal et on voit que en fait sur le dernier bottom en 1 minute là typiquement on voit que ça se remplit d'un point de vue hors d'heure book pareil sur le top on commence à avoir des déséquilibres à la vente sur le dernier bottom ici aussi en fait ça vous permet de voir à quel point c'est déséquilibré et souvent ça vous permet de trouver des timings pour vous positionner alors comme vous le voyez ici voilà le prix qui baisse mais on a des grosses imbalances à l'achat donc on a beaucoup d'ordres d'achat à 1% ou sur les dérivés sur le spot etc donc c'est pas un signal en lui même mais si on regarde des zones qui vous intéressent de base à l'achat ou à la vente et que vous voyez des choses qui vont dans mon sens enfin dans votre sens là ça peut être intéressant donc je vous laisserai regarder ça personnellement j'utilise sur Coinglass donc si vous allez sur coinglass.com et dans l'onglet chart en haut à droite vous avez super chart vous cliquez et vous pouvez ajouter ça directement ici donc cliquez sur indicateur et ensuite vous avez aggregated futures bid ask bid ask delta bid ask ratio donc moi j'utilise le delta ici mais je regarde les futures et le spot en même temps donc je regarde absolument les deux voilà donc j'espère que ça vous aura permis de nourrir un petit peu vos réflexions d'un point de vue trading c'est un truc assez intéressant à regarder que j'avais déjà regardé dans le passé que j'ai regardé un petit peu récemment et qui est assez utile et puis voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo c'était CryptoPixou n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner si c'est pas déjà fait on se retrouve très vite et qui est très vite on se retrouve très vite et qui est très vite on se retrouve très vite et qui est très vite